Salut à tous, bienvenue sur Jeux Actu, nous sommes au Galen Center, donc la conférence de Microsoft vient de se terminer, c'est le premier constructeur à ouvrir le bal de toute cette journée dédiée aux conférences. Alors Lorlie, qu'est-ce que tu as pensé de cette conférence qui tranche radicalement avec celle de l'année dernière, faut bien l'avouer ? Alors moi j'ai été séduit, je suis content parce que Phil Spencer a tenu ses promesses, c'est vrai que ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois qu'il dit attention les enfants, la conférence va être essentiellement dédiée aux gamers, et sur ce coup-là il n'a pas menti, pendant une heure et demie on a eu droit à du jeu pour gamers, et franchement j'étais étonné qu'il n'ait pas parlé de Kinect. Oui voilà, Kinect, pas un seul mot sur Kinect, alors qu'ils ont bien sûr annoncé il y a quelques semaines l'abandon de la caméra pour un nouveau bundle, donc à 399$, 399€ en France, pour pouvoir justement se fixer par rapport au prix de la PS4. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que pour toi c'est un aveu de faiblesse ? Kinect finalement ne sert pas à grand chose ? Comment tu l'interprètes toi ? Non, je pense que plus tard ils vont quand même se focaliser sur Kinect, là ils ont voulu, comme tu viens de le dire, rattraper le coup par rapport à l'année dernière, et puis ce qui m'a aussi fait plaisir c'est que Phil Spencer, la plupart des intervenants n'étaient pas sur la scène, ils étaient au sol, au niveau du public, comme si vous voulez dire, voilà on est humble, on a fait une erreur, on va essayer de se racheter, de se faire pardonner, et ça je trouve que ça donne une bonne image de Microsoft. Oui c'est vrai que c'était un petit peu le message qu'a voulu donner Microsoft tout au long de sa conférence, Phil Spencer a commencé de la même manière qu'il l'a terminé, c'est-à-dire on vous a écouté, vous les joueurs, notre communauté, nous, grâce à vous, nous avons pu façonner notre nouvel Xbox, comme si c'était pour dire finalement vous aviez raison, on était parti dans une autre direction, une mauvaise direction, donc finalement une sorte de mea culpa par rapport à l'année dernière, et donc voilà, on espère justement que Microsoft va continuer dans cette même direction, est-ce que c'est la bonne direction finalement ? Est-ce que le fait d'avoir justement fait ce rétro-pédalage l'année dernière et repartir sur une vision du jeu vidéo, une philosophie assez proche de ce qui se fait aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment la bonne voie pour toi ? Je pense que oui, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a pas mal d'enjeux financiers, ils ne peuvent pas se perdre en route, ils doivent assurer leurs arrières, non, ce qui m'a fait aussi plaisir c'est que, ils ont divisé la conférence en deux parties, donc ils se sont d'abord concentrés sur les jeux qui sortiront en 2014, et on s'est aperçus, par rapport à ce qu'on disait hier, qu'il y a pas mal de jeux qui vont sortir sur Xbox One en 2014, et ensuite ils ont basculé sur 2015, je trouve que là aussi ils ont joué une bonne carte. D'accord, justement, en parlant des jeux, il y en a eu énormément pendant cette conférence, des jeux qui ont déjà été annoncés, d'autres nous annoncent justement plus inattendus, alors on va essayer de faire un petit peu le tour de tous ces jeux-là, lequel t'as le plus séduit toi, Lorlie ? Est-ce que si tu en avais un à retenir, ce serait lequel ? Ah, tu me connais ! Je sais, je sens, je sens ! Je suis un fan des Assassins, donc Assassin's Creed Unity, donc voilà, qui m'a fait plaisir, super beau, magnifique, en plus la grosse nouveauté c'est qu'on va pouvoir jouer à 4, alors je pense que c'est au niveau du mode solo, donc on va pouvoir jouer à 4 en coopération, et faire des missions ensemble, c'est quand même une grosse nouveauté, et là la démo de gameplay, sur ce moment-là, m'a vraiment conquis. Effectivement, la démo était très impressionnante, donc on vous rappelle que Assassin's Creed Unity se déroulera pendant la révolution française, est-ce que, est-ce pour autant une véritable démo ? On ne sait pas, pour ma part, moi depuis Watch Dogs et le 3 2012, ça a un petit peu jeté le trouble, en tout cas la démo était très impressionnante, j'espère que les développeurs tiendront leur promesse, j'espère que ce qu'on a vu là, ça tournera sur nos consoles next-gen, maintenant il faudra attendre justement la date de sortie séquence, c'est fin d'année, donc on l'aura dans pas très longtemps finalement. Donc voilà. Il y avait aussi du Call of Duty. Voilà, Call of Duty Advanced Warfare, on a beau dire ce qu'on veut. Exactement, ils sont au rendez-vous, ils sont là, ils maîtrisent leur sujet, c'est magnifique, ça m'a fait le même effet que lorsqu'on avait vu le Modern Warfare 3, on disait aussi que ça allait être la fin de Call of Duty, on va se faire balayer par Battlefield, en fait on a été conquis par la démo, c'est magnifique. Là, c'est là où ils sont forts, c'est qu'ils ont su renouveler la licence quelque part, parce que déjà, ils ont filé le développement à un nouveau studio qui est Sledgehammer Games, donc c'est leur premier vrai Call of Duty tout seul, et ce qui est bien, c'est qu'ils partent vers une autre voie, c'est-à-dire une ambiance, un background complètement différent des autres, où on l'entre vers du jeu futuriste finalement, une ambiance très science-fiction, avec pas mal de soldats, avec des exosquelettes, c'est un petit peu la mode en ce moment, aussi bien au cinéma que dans le jeu vidéo. Avec des jetpacks. Avec des jetpacks, tout à fait. La possibilité du coup de faire un double saut, de sauter beaucoup plus haut, ça rappelle un petit peu Titanfall bien sûr, mais voilà, donc moi je trouve que la direction que prend Call of Duty est pas si mal avec cet épisode, et on voit déjà que graphiquement, il y a un nouveau gap qui a été franchi, c'est vraiment de la next-gen, il y a aussi un côté un petit peu storytelling qui est vraiment plus poussé, avec des personnages vraiment, on a envie en fait d'avoir de l'empathie pour eux, et donc oui, ça donne envie, et que c'était une fameuse séquence à la fin, où on voit qu'il a perdu son bras, et on sent également qu'il y a un effort au niveau des expressions faciales qui a vraiment été poussé, ça c'est plutôt intéressant. Sinon moi aussi, j'ai aussi retenu The Division, voilà, comme l'année dernière, on sait que techniquement le jeu a l'air insolide, maintenant voilà, comme tu viens de dire aussi... Alors est-ce qu'il sortira en 2015 ? Parce qu'il y a des rumeurs qui disent que le jeu est beaucoup trop ambitieux pour 2015. Apparemment ils ont beaucoup trop de boulot, apparemment on serait peut-être repoussé à 2016, officiellement c'est 2015, donc on verra bien. Exactement, concernant les gros blockbusters, des petites surprises, alors j'étais assez inattendu, assez surpris que l'annonce de Tomb Raider 2 se fasse ici à la conférence de Microsoft, donc c'est Rise of the Tomb Raider, qui est donc la suite du reboot de Tomb Raider, qui est pour ma part, j'attends avec grande impatience, parce que j'avais vraiment aimé le premier, surtout la version remasterisée next-gen. Et aussi, on n'oubliera pas, l'exclusivité signée Patino Games. Tout à fait. Voilà, Scalebound, donc qui a l'air pas mal, bon on regrette un peu qu'il n'ait pas eu de gameplay, bon ils annonçaient le jeu, ils ne pouvaient pas non plus nous montrer directement, ce que le jeu a dans le ventre, mais c'est aussi un univers qui m'attire, et j'ai hâte d'en apprendre plus sur le jeu. Un petit mélange entre Monster Hunter, Devil May Cry, au niveau du personnage, qui se prend pas trop au sérieux, il y avait un petit mélange de tout ça, effectivement. Donc beaucoup de jeux, il y avait également Sunset of Worldwide, on a pu voir enfin une démo, qui est pour moi un mélange entre Ratchet & Clank, Infamous, tout ça, donc c'est Insomniac Games qui développe le jeu, donc ce sont des anciens de chez Sony, un studio qui n'appartenait pas à Sony, mais qui travaillait énormément pour Sony. Il y a aussi Halo 5, Guardians, tout à fait, bien sûr. On va même sortir, pour le coup, avant la sortie du jeu, on va sortir une sorte de compilation, il y aura les 4 Halo, avec bien évidemment une remasterisation en HD. Ça, ça fait plaisir à l'audience américaine, qui ont applaudi avec Fervor. On a également, attends, je vais prendre un petit peu les notes, on a Forza Horizon 2, qui avait été annoncé, donc on a pu voir un trailer. Pour ma part, moi, la surprise, en fait, l'une des grandes surprises de cette conférence, ce sont les jeux 1D, notamment le nouveau Play Dead, les créateurs de Limbo, qui est Inside. Je le trouve vraiment très frais, vraiment très intéressant dans sa réalisation, dans son concept. Je ne sais pas, ça va me vraiment intriguer, c'est vraiment un des jeux que j'attends vraiment à Cap 1 Science. C'est vrai qu'en parlant des studios 1D, c'est vrai aussi que Microsoft, ils ont bien équilibré, à mon sens, entre les gros blockbusters, les gros studios, et les studios 1D, avec leur programme ID Xbox. Je trouve que ça donne l'impression que la Xbox One s'adresse à tous les studios, il n'y a pas de différenciation en termes du budget, en fait. Oui, tout à fait. Et puis on va terminer aussi avec peut-être un des jeux qu'on attend le plus pour le début 2015, qui est The Witcher 3. Là, on a pu voir une vraie démo de gameplay, c'est super impressionnant. L'univers a l'air super riche, ça a l'air vraiment très travaillé, très maîtrisé. Les combats sont magnifiques, le combat contre l'aspect des Griffons. Voilà, des Griffons à la face, c'est somptueux. Exactement. Et puis Geralt, quel charisme, quel charisme ! Il y en a qui devraient en prendre de la graine, en tout cas. Et puis, on va terminer avec Crackdown. Oui, on ne peut pas le plus. Le troisième épisode. Officiellement, ce n'est pas Crackdown 3. Visiblement, le jeu a été rebooté, ça s'appelle Crackdown, qui, du coup, proposera du coop en multi. Donc, je n'ai jamais été un grand fan de Crackdown, alors pourquoi pas ? On verra bien ce que ça donnera. Je ne sais pas, ils n'ont pas donné une date de sortie pour Crackdown encore ? Non, juste 2015. 2015, voilà. Donc, beaucoup de jeux en 2015, pas mal aussi, pour 2014, pour les joueurs Xbox One. Donc, finalement... Moi, j'ai été séduit. Personnellement, j'ai été séduit. Bonne conférence. Il n'y a pas eu vraiment de temps mort. Donc, non, je trouve que Microsoft, ils ont bien géré quand même. Ils ont bien géré, il fallait qu'ils gèrent bien, d'ailleurs. Donc, la journée va continuer. On va aller voir Electronic Arts dans quelques minutes. Ensuite, ce sera Ubisoft et on terminera par Sony, bien sûr, par justement, Sony qui a l'habitude de terminer les conférences. Je pense que Sony prépare aussi. Ils ont des bonnes cartouches, je pense aussi. Exactement, de leur côté. Donc, restez bien connectés sur Jouactu. L'Orly et moi, on continue à sillonner les conférences et on se retrouve, bien sûr, sur le site. A bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada